Avoir conscience, perdre conscience, avoir bonne conscience, avoir mauvaise conscience. Voici les expressions qui toutes emploient le mot conscience, mais en deux sens différents. Alors le premier sens, c'est la conscience psychologique. Qu'est-ce que la conscience psychologique ? C'est simplement le fait d'être présent à soi, d'être présent aux autres, d'être présent au monde. C'est le fait de se rendre compte de quelque chose. La conscience psychologique est une représentation mentale d'une réalité. Concernant l'autre sens, c'est la conscience morale. La conscience morale, c'est différent. La conscience morale, c'est le fait de se rendre compte que quelque chose est bien ou mal. Autrement dit, la conscience morale est une évaluation, selon des valeurs morales, de ce qui existe. Alors, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on a les mêmes expressions, les mêmes mots, dans des expressions si différentes. Est-ce que c'est une anomalie, ou bien au contraire, est-ce que c'est légitime ? Eh bien, évidemment, c'est légitime. Pourquoi ? Parce que dans les deux cas, la conscience désigne un certain recul, une certaine distance par rapport à ce qui est. Dans le cas de la conscience psychologique, lorsque vous êtes totalement immergé dans une action, lorsque cette action relève d'un automatisme, eh bien, vous ne vous en rendez même plus compte, vous n'en avez plus conscience. Par exemple, lorsque vous conduisez, lorsque vous avez appris à conduire. Attention, parce que là, avant que vous appreniez à conduire, évidemment, là, vous êtes hyper conscient de chacun de vos gestes, parce qu'aucun de vos gestes n'est habituel. Chacun est singulier, chacun est pour vous extraordinaire. Une fois qu'ils deviennent ordinaires, une fois qu'ils deviennent habituels, une fois qu'ils deviennent automatiques, eh bien, la conscience s'en retire progressivement. La conscience, au contraire, va augmenter lors des situations nouvelles, des situations imprévues, où vous ne pouvez pas vous reposer sur des automatismes, mais vous devez être pleinement attentif à la réalité présente. Et puis, donc, il y a ce phénomène de recul. Alors, je disais donc aussi, dans le cas de la conscience morale, on a ce même phénomène de recul, évidemment. Pour juger moralement quelque chose, il faut prendre la distance par rapport avec elle, afin de pouvoir la comparer avec ce qu'elle devrait être. Autrement dit, la conscience morale est une comparaison entre ce qui est et ce qui devrait être. Alors, évidemment, si on se réfère à l'étymologie, on pourrait être abusé un petit peu, parce que l'étymologie nous dit, conscience vient du latin, cum, scientia, cum c'est avec, et scientia c'est le savoir. Alors, est-ce que cela signifie que la conscience est un savoir authentique, un savoir certain, un savoir véritable ? Certainement pas, on sait bien que la conscience psychologique peut être abusée, peut être fausse, peut être soumise à l'idéologie, à toutes sortes d'influences, bref, peut s'illusionner sur elle-même et sur ce qu'elle perçoit. Et de même, la conscience morale n'est pas forcément un savoir, il y a un débat pour savoir si les valeurs morales font l'objet d'une connaissance certaine ou si elles ne sont que des valorisations, que des croyances, que l'effet de désir, de désir historiquement et psychologiquement déterminé. Donc, il n'est pas évident de dire que la conscience soit un véritable savoir. Mais on ne va pas non plus dire que la conscience soit forcément une illusion. En tout cas, il faut bien comprendre que la conscience est le lieu, au moins possible, de toute libération. Car en effet, prendre conscience de ce qu'on est, c'est déjà se mettre un peu à distance par rapport à ce que l'on est. Hegel disait en ce sens que dès que l'homme sait, parce que l'homme, pardon, sait qu'il est un animal, il cesse d'être un animal. De même qu'un esclave, qui n'aurait pas conscience de son état d'esclave, serait dans le pire du esclavage. L'esclave qui est déjà inconscient de son esclavage est déjà en train de se mettre un peu à distance par rapport à son état et de s'en libérer, au moins déjà un petit peu. Alors, on voit par là que la conscience, en tant qu'elle est l'élément essentiel de toute libération, que la conscience est une exigence, une exigence des êtres d'esprit que nous sommes. Et c'est aussi une responsabilité, une responsabilité morale.